Jean-Baptiste, alors vous finissez le week-end Jeunesse 2000 à Lyon. Alors qu'est-ce que c'est Jeunesse 2000 ? Alors Jeunesse 2000, c'est une association qui s'est montée à la suite des JMJ de Compostelle en 89 par un anglais, Ernest William, et il a créé ça à la suite de l'appel du pape lors des JMJ. Il a créé ce mouvement d'évangélisation en Angleterre qui a été ensuite repris par les Franciscains du Bronx qui l'ont emporté aux Etats-Unis. Et c'est des jeunes Français qui sont partis aider les Franciscains qui l'ont ramené en France il y a quelques années. Et qu'est-ce que ça vous a apporté tout ce week-end entre jeunes ? Vous aviez un beau programme ? On avait un beau programme, ça apporte beaucoup de grâces. Vous avez beaucoup prié ? Beaucoup prié. Vous avez beaucoup... Anticipation dans les grands intervenants. Vous avez qui comme intervenants ? On a eu des grands intervenants comme le père Florian Racine et Laurent Guay. Et le père Florian Racine, il vous a parlé de quoi ? De tout. Et Laurent Guay ? Laurent Guay, c'est un témoignage sur sa conversion de jeunes délinquants à chrétiens confirmés. Donc tout conduit à Jésus ? Tout conduit à Jésus. Pas tout, pas tout. Il vient en vous. C'est ça. Voilà, dans la joie de la fin de week-end. Merci. Merci à vous. Merci. Merci.